... Donc à la suite du fameux marathon budgétaire de 46 jours qu'on a eu à faire à l'Assemblée nationale, aujourd'hui je m'en vais vous donner les éléments de réponse du gouvernement relatifs au rapport de la Cour des Comptes sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, force COVID-19, gestion 2020 et 2021. Il est important de noter que la Cour des Comptes vient de publier son rapport d'audit de la gestion des fonds COVID-19 conformément à ses missions d'assistance au Président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Les missions de la Cour des Comptes sont bel et bien prévues par la Constitution ainsi que la loi 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique numéro 99-70 du 17 février 1999 sur la dite Cour. C'est important, vous constaterez que c'est une loi organique de décembre 2012 qui abroge une loi organique de 1999. Cela veut dire beaucoup de choses du point de vue de l'amélioration des conditions de travail de la Cour des Comptes. Tout d'abord, je pense qu'il est très important de rappeler que la transparence, la promotion de la bonne gouvernance et la reddition des comptes demeurent des piliers de la politique de la nation définie par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême. La Cour des Comptes contribue ainsi par son action permanente de vérification, d'information et de conseil à la transparence et à la sincérité de la gestion des finances publiques dans le but de conférer à cette institution une capacité d'action plus large et plus pointue, y compris en revalorisant fortement le traitement financier de ses membres dans le but de rendre plus attractive la Cour et de lui permettre d'attirer les meilleurs cadres de l'administration sénégalaise. Dans le même temps, le chef de l'État a doté la juridiction financière d'un siège flambant neuf et a renforcé ses moyens matériels et humains par l'ouverture annuelle de 15 postes budgétaires de recrutement de magistrats et de 15 autres postes budgétaires de recrutement d'assistants vérificateurs annuellement. C'est dire donc que si aujourd'hui la Cour des comptes se montre aussi performante elle l'est, c'est que le président de la République croit fortement en cette institution et n'a de cesse sous son magistère d'améliorer ses conditions de travail. parallèlement le président de la République a mis en place à la fin de l'année 2012 au moment où on rénové les textes de la Cour des comptes a mis en place l'OFNAC l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et a fait adhérer en 2013 le Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives l'IIT et pourtant l'IIT a été créée depuis 2003 ce n'est qu'en 2013 que le Sénégal a adhéré à l'IIT tout ceci démontre à suffisance combien le président de la République son excellence Macky Sall attache à la transparence dans la gestion des affaires publiques c'est important pour revenir au contexte de la gestion des fonds de la COVID-19 il faut rappeler que jamais le Sénégal comme du reste la totalité des états du monde n'avait été confrontée à une crise aussi soudaine et aussi brutale qui avait paralysé la planète des contraintes fortes en matière de limitation des déplacements des pertes de milieux d'emplois des fermetures d'entreprises des pertes d'activités et de revenus affectant des milieux de personnes une hausse de la mortalité et la nécessité de prendre en charge des milliers de cas de malades dans des structures de santé saturées voilà le contexte de la gestion des fonds COVID-19 pour lever l'ensemble de ces contraintes monsieur le président de la république a initié en avril 2020 le programme de résilience économique et sociale communément appelé presse comme une réponse exceptionnelle de par l'ampleur des ressources mobilisées tant au plan interne qu'au plan externe des opérations menées à l'échelle du territoire des décaissements effectués des acquisitions faites dans un délai très court c'est ça la réponse exceptionnelle qu'on a apportée à travers la conception de ce programme de résilience économique et sociale et toutes toutes les procédures requises pour avoir les habilitations nécessaires ont été respectées c'est à la suite de l'habilitation de l'assemblée nationale que monsieur le président de la république a approuvé l'ordonnance numéro 7 2020 du 17 juin 2020 faisant office de loi de finances rectificative pour l'année 2020 cette ordonnance a pris en compte le presse qui était doté de 1000 milliards et le véhicule financier par lequel le presse devait être financé et le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 force Covid-19 mais il est important de savoir que ce fonds de 1000 milliards était réparti en deux catégories de dépenses des dépenses décaissables par le trésor public d'un montant de 628 milliards et des dépenses relatives à des mesures fiscales et douanières non décaissables par le trésor public ces mesures avantageuses pour l'entreprise et les ménages pour un montant de 372 milliards le ratio est vu trouver 63% c'est-à-dire 628 milliards de dépenses décaissables par le trésor public et 372 milliards de renonciation à des recettes fiscales et douanières soit 37% c'est ça le programme de résilience économique et sociale qu'est-ce que sa mise en oeuvre a permis la mise en oeuvre du presse a permis à notre économie de ne pas entrer en récession contrairement à la plupart des pays du monde en 2020 le Sénégal est un des rares pays à travers la mise en oeuvre du presse à connaître un taux de croissance de 1,3% mais aussi de gérer la crise au mieux mais il est important de porter à l'attention de l'opinion les résultats qui ont été enregistrés par le presse la dotation de 1 000 milliards pour la mise en oeuvre du presse était répartie suivant les 4 axes stratégiques du programme de résilience économique et sociale le premier axe c'est le soutien au secteur de la santé notons-le le deuxième axe c'est le renforcement de la résilience des populations sénégalaises et de la cohésion sociale y compris l'appui à la diaspora sénégalaise le troisième axe c'est la sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois et le dernier axe le quatrième axe c'était la sécurisation des circuits d'approvisionnement et de distribution pour les denrées alimentaires les médicaments et l'énergie voilà les quatre axes du presse maintenant combien a coûté chaque axe et quelles ont été les réalisations concrètes physiques au niveau de chaque axe axe 1 soutien au secteur de la santé on a renforcé notre système de santé en équipement on a acquis des millions de doses de vaccins d'équipements médicaux ça a permis de prendre en charge des milliers de malades ça a permis également de supporter des charges liées aux mesures de confinement au niveau des hôtels et de mettre en oeuvre de façon visible le projet de réhabilitation et d'équipement du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Farn service dirigé par le professeur Seidi ça a permis également de mettre en oeuvre le projet de construction et d'équipement du centre international de formation et de recherche sur les agents infectieux et la génomique au niveau de l'université Cheikh Antediop de Dakar mais également ça a permis de réhabiliter un projet phare à Touba l'hôpital Matlaboul Faouzéini de Touba et globalement cet axe a connu des dépenses de l'ordre de 105 milliards 173 millions de Français J'ai donné succinctement les réalisations phares au niveau de cet axe secteur de la santé dans le cadre du presse Deuxième axe c'est effectivement le renforcement de la résilience des populations et de la cohésion sociale y compris l'appui apporté à la diaspora sénégalaise à travers cet axe nous avons fait bénéficier à 1 million 100 000 ménages une assistance alimentaire d'environ 64 milliards à travers cet axe il a été mis en oeuvre d'importantes mesures sociales de paiement des factures d'eau et d'électricité en milieu urbain et en milieu rural pour un montant global de 18 milliards 778 millions à travers cet axe l'appui à la diaspora qui était prévu pour 12 milliards 500 millions a été exécuté jusqu'à concurrence de 11 milliards 756 millions de francs CFA à travers cet axe de renforcement de la résilience des populations il a été question de soutenir l'élevage et les productions animales à travers les aliments de bétain et autres dont les prix étaient inaccessibles pour les éleveurs un soutien de l'ordre de 2 milliards à travers cet axe les pêcheurs maréilleurs les femmes transformatrices les maréilleurs et les aquaculteurs ont bénéficié d'appui de l'ordre de 1 milliard au total les dépenses effectuées à travers cet axe s'élèvent à 97 milliards 726 millions de francs CFA axe 1 soutien au secteur de la santé axe 2 renforcement de la résilience des populations je m'en vais maintenant vous exposer les principales réalisations au niveau de l'axe 3 la sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois cet axe s'analyse à travers trois opérations très importantes pour l'économie nationale c'est ça qui a permis aux entreprises de pouvoir tenir la première opération c'est le paiement des obligations impayées dues aux entreprises ce que vous appelez souvent dans votre jargon arriéré de paiement nous nous l'avons appelé au niveau du presse des obligations impayées parce que simplement les services étaient faits certifiés conformes les délais de paiement requis étaient arrivés à échéance il fallait payer et c'est 269 milliards 538 millions qui ont permis de pouvoir payer les obligations impayées et quels ont été les secteurs concernés ça a permis aux entreprises de poursuivre leurs activités et de sauvegarder des milliers d'emplois il s'agit principalement des BTP il s'agit des loyers les loyers les arriérés de loyers pour plus de 10 milliards qui ont été payés il s'agit des intrants agricoles subventionnés parce que le prix de cession des intrants agricoles était inaccessible aux producteurs et que la subvention de l'état la subvention que l'état avait accordé a été payée à travers ce taxe et dans le cadre du règlement des obligations impayées de 269 milliards il s'est également agi de la couverture maladie universelle où à peu près 16 milliards ont été payés en termes d'arrières même si récemment à l'Assemblée nationale il a été constaté après le paiement de ces 16 milliards que du fait de la gratuité effectivement de la dialyse et des autres politiques de gratuité il se reconstitue une dette de la CMU vis-à-vis des hôpitaux de l'ordre de près de 29 milliards mais déjà les obligations impayées avaient constaté le règlement de 16 milliards en faveur de la couverture maladie universelle ensuite les obligations impayées en termes de compensation tarifaire le prix de l'essence et le prix du gasoil ainsi que le prix de l'électricité le prix réel le prix économique étaient subventionnés ce qui fait que à travers ces taxes les pertes commerciales la subvention de gaz et les compensations tarifaires ont été également payées donc retenons que les bénéficiaires de ces obligations impayées c'est quasiment les entreprises pour un montant de 269 milliards 538 milliards l'autre opération majeure de ces taxes j'en avais cité trois la deuxième opération majeure c'est que à travers ces taxes on a fait bénéficier aux acteurs économiques notamment le secteur des transports aériens terrestres la culture les établissements d'enseignement privé supérieur la culture l'artisanat l'hôtellerie les transports des appuis de l'ordre de 70 milliards 685 millions rappelez-vous aucun avion ne pouvait survoler Air Sénégal en a bénéficié rappelez-vous au niveau des hôtels des paiements ont été faits au niveau de la culture l'appui aux artistes a été fait bref c'est 70 milliards 685 millions qui ont été dépensés à travers ces taxes et la troisième mesure c'était la facilitation de l'accès au financement des entreprises pour un montant de 25 milliards de francs CFA à travers le crédit hôtelier dont sans doute vous êtes familiarisé et le fonds d'appui à l'économie solidaire donc c'est des financements sous forme de garantie de 25 milliards qui ont été mis en place obligations impayées 269 milliards 538 ensuite l'appui aux différents acteurs économiques pour 70 milliards 685 et la mise en place de financements en faveur des entreprises affectées pour 25 milliards vous constaterez que cet axe a bénéficié d'une allocation budgétaire de 365 milliards 223 millions c'est l'axe 2 c'est l'axe 3 du presse et le dernier axe du presse c'est la sécurisation de l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires médicaments et énergie cette sécurisation du pays en hydrocarbures et en denrées alimentaires dans un contexte de tension sur les prix et de désorganisation des chaînes d'approvisionnement cette taxe a coûté 103 milliards 898 millions de francs cf voilà l'exécution financière du presse dans ses ressources décaissables par le trésor public c'est très important si vous faites l'addition vous trouverez même 672 milliards qui ont été dépensés à travers ces différents axes deuxième partie du presse c'est les mesures fiscales et douanières avantageuses pour les entreprises et les ménages pour 372 milliards non décaissables par le trésor public c'est des renonciations de recettes de l'état et je vais vous dire comment c'est réparti un il s'est agi des remises fiscales pour les entreprises et les personnes physiques dûment constatées et arrêtées à la date du 31 décembre 2019 pour 200 milliards quasiment c'est un fichier au niveau des services des impôts et de la douane où on doit à l'état des entreprises doivent à l'état 200 milliards et dans le cadre de ces renonciations de recettes de ces mesures fiscales une remise partielle devait être opérée pour à peu près 200 milliards donc c'est des ressources non décaissables par le trésor public j'insiste beaucoup sur ça puisque on a l'impression que ces 1000 milliards de décaissements qui ont été faits dans le cadre du presse or ça dès avril 2020 les 1000 milliards dans sa répartition étaient clairement identifiés deuxième élément c'est le remboursement accéléré des crédits de TVA parce que souvent il y avait des lenteurs dans les crédits de TVA dus aux entreprises par le fisc il fallait l'accélérer si vous l'accélérez ça veut dire que vous sortez de la trésorerie vous renforcez les entreprises ça veut dire que ça a un impact budgétaire par rapport à ce que vous aviez prévu auparavant troisième élément c'est de différer de différer voire de suspendre certains paiements d'impôts d'entreprises qui étaient affectés quatrième élément c'était la déductibilité fiscale des dons qui étaient faits dans le cadre du fonds force Covid parce que rappelez-vous dans les sources de financement de force Covid il y a 20 milliards de contributions des Sénégalais qui ont été mobilisés 19 milliards neuf à peu près mais 20 milliards à peu près qui ont été mobilisés par les Sénégalais des entreprises ont contribué ici on vise la déductibilité fiscale des dons faits au profit du fonds force Covid cinquième élément pour les investisseurs qui sont agréés au code des investissements il y a eu la prorogation de 12 à 24 mois du délai généralement admis de paiement de la TVA suspendue et si vous augmentez vous devez payer dans 12 mois on l'augmente de 12 autres mois ça fait 24 mois vous ne payez plus donc il y a un manque à gagner pour l'Etat et le dernier élément c'était la possibilité pour les entreprises de conserver en guise de subvention publique les impôts retenus à la source sur les salaires de leurs employés mais c'était à condition vous avez toujours entendu ce ratio de 70% c'était à condition de maintenir l'emploi ou de paiement de personnel mis en chômage technique d'au moins d'au moins il faut les maintenir et au moins payer 70% du salaire voilà les 6 mesures fiscales et douanières qui ont coûté 372 milliards voilà la répartition des 1000 milliards du presse donc il était important donc en définitive à postériori d'analyser avec du recul la réponse apportée par notre pays dans la gestion d'une telle crise riche quand même en enseignement à tout point de vue c'est à ce titre que le gouvernement dans le cadre de ses mémorandums de politique économique et financière annuel s'était engagé à la production de quatre rapports c'est important le premier rapport c'est les rapports d'exécution budgétaire trimestrielle il fallait que pour les rapports d'exécution trimestrielle budgétaire trimestrielle du troisième trimestre et du quatrième trimestre que ces rapports qui sont élaborés par le ministère des finances et du budget et qui sont transmis à l'Assemblée nationale et à toutes les institutions et au président de la république comportent un point spécifique sur l'utilisation des fonds force Covid-19 pourquoi le troisième trimestre parce que l'ordonnance dont on a parlé qui a permis de prendre en compte dans le budget le presse cette ordonnance a été approuvée par son excellence monsieur Makissa le président de la république le 17 juin 2020 donc le rapport du troisième trimestre 2020 et du quatrième trimestre 2020 d'exécution budgétaire devait comporter l'exécution l'exécution des dépenses du fonds force Covid-19 c'est dans nos mémorandums de 2020 et de 2021 on est en 2022 deuxième rapport très important c'est l'ARMP a conduit en 2021 un audit sur la régularité des procédures de passation des marchés avec les ressources du fonds Covid-19 tous ces rapports sont sortis troisième rapport très important et qui a beaucoup qui a beaucoup contribué au travail fait par la cour des comptes c'est le comité de suivi des opérations du fonds force Covid qui a publié en septembre 2021 son rapport sur l'ensemble des dépenses et des marchés publics exécutés sur les ressources du fonds www.gouv.sn vous retrouvez ce rapport quatrième rapport sur lequel le gouvernement s'était engagé c'est l'audit de la cour des comptes tout d'abord l'ordonnance qui avait été prise par le président de la république le président a été habilité par l'assemblée l'ordonnance a été approuvée et l'ordonnance a été ratifiée par l'assemblée nationale et son contenu repris dans le projet de loi de règlement pour l'année 2020 qui a été transmis à l'assemblée nationale et vous trouverez également le projet de loi de règlement comportant l'exécution des dépenses Covid sur le site du ministère des finances à l'instar du projet de loi de règlement 2021 que nous avons eu à aborder à l'assemblée nationale donc le rapport de la cour des comptes est le quatrième rapport sur lequel le gouvernement s'était engagé à produire dans le cadre de ces mémorandums de politique économique et financière rapport d'audit de la cour des comptes est publié c'est l'engagement avant en 2021 sur instruction du président de la république le gouvernement avait pris ces engagements et le rapport de la cour des comptes a procédé à une analyse détaillée et mis en relief des points positifs comme des dysfonctionnements et des insuffisances en pointant notamment le non-respect de certaines règles afférentes aux procédures de la dépense publique dans des cas bien précis et listés dans le rapport j'y reviendrai les analyses sont assorties de 85 recommandations fort pertinentes qui seront capitalisées et internalisées au titre des bonnes pratiques en matière de gouvernance des ressources publiques surtout dans des situations d'urgence et de crise c'est important comment ces 85 recommandations sont réparties 18 recommandations concernent le dispositif de pilotage et de contrôle pas les ressources mais le dispositif juste de pilotage et de contrôle globalement si on synthétise ces 18 recommandations ça tourne autour d'éviter les régimes dérogatoires en matière de marché public parce qu'avec la COVID un régime dérogatoire a été pris il faut accélérer les choses de mettre en place dans le cadre de la gestion des crises des cadres d'orientation de suivi et de contrôle plus opérationnel voilà cette partie là les 18 recommandations qui ont été faites par le rapport de la Cour des comptes sur le dispositif de pilotage et de contrôle 55 recommandations concernent maintenant la mobilisation des ressources et les modalités d'exécution des dépenses pour ces 55 recommandations j'ai synthétisé ces recommandations là en 7 points le premier point porte sur le respect des engagements dans le cadre des conventions de financement conclues avec les partenaires techniques et financiers qui financent sur ressources extérieures parce que dans le cadre du COVID les sources de financement étaient de trois ordres la contribution des Sénégalais le réaménagement budgétaire opéré par l'Etat sur ressources internes et l'appui technique et financier de nos partenaires au développement c'est les trois sources de financement des 1000 milliards première recommandation en tout cas dans les enseignements tirés c'est le respect de ces engagements deuxième recommandation forte c'est la justification des dépenses liées aux caisses d'avance dans les délais prescrits par la réglementation vous savez si vous devez justifier une caisse d'avance vous venez on vous donne l'argent dans le cadre d'une caisse d'avance vous devez justifier dans des délais prescrits ils disent il faut justifier dans les délais prescrits certains dépasser les délais troisième recommandation de la cour des comptes c'est la mise en place de dispositifs pour une meilleure traçabilité des ressources au niveau des structures déconcentrées je me rappelle en son temps j'étais directeur général du budget on avait conçu pour les dépenses covid un cachet nominatif de dépenses covid et ils disent que pour les structures déconcentrées il faut des dispositifs pour une meilleure traçabilité quatrième recommandation importante c'est l'assurance de la production de toutes les pièces justificatives requises avant tout paiement d'une dépense conformément à la réglementation parce que j'y reviendrai certaines dépenses ont été payées avec des pièces manquantes la cour des comptes demande à ce que on produise à ce qu'on produise toutes les pièces justificatives requises avant tout paiement d'une dépense conformément à la réglementation et la cinquième recommandation importante c'est la nécessité de faire jouer la concurrence dans les procédures de marché afin de réduire notamment les risques de surfacturation parce que dans les dispositifs institutionnels de gestion de la COVID un régime dérogatoire sur le code des marchés a été pris pour une meilleure célérité dans les procédures de contractualisation la cour des comptes dit il faut faire beaucoup plus jouer la concurrence dans les procédures de marché pour réduire les questions de surfacturation l'autre mesure forte l'autre recommandation forte c'est l'exigence d'enregistrement des contrats de marché avant leur exécution les contrats de marché doivent être enregistrés au niveau de la direction générale des impôts avant d'être exécutés et la dernière recommandation forte que j'ai synthétisée parce qu'il y en a 55 il y a même clarifié des données et ainsi de suite j'ai synthétisé des recommandations fortes qui sont importantes et qui sont pertinentes qu'il faut surveiller qu'il faut adresser dans le cadre de la gestion des finances publiques c'est la proscription du maniement des ressources publiques par des personnes non-habilité c'est une recommandation de la cour des comptes mais donc le rapport on est sur les séries de recommandations 85 j'ai déjà cité les 18 sur le dispositif de pilotage et de contrôle j'ai cité les 55 qui concernent la mobilisation des ressources et les modalités d'exécution des dépenses mais sur ça le rapport de la cour des comptes a mis en exergue des fautes de gestion et formuler et formuler des recommandations pour une instruction judiciaire concernant les auteurs c'est important sur les 1000 milliards du presse les manquements relatés par la cour des comptes et pour lesquels une suite judiciaire est recommandée porte sur un montant total de 6 milliards 686 millions 784 mille 410 francs CFA soit 0,7% du montant total du programme de résilience économique et sociale pour 99,3% des dépenses exécutées la cour n'a pas retourné d'instruction judiciaire mais il est important que pour ces 6 milliards 686 784 410 qu'on vous donne les détails et que vous sachiez que ça concerne 9 ministères et qu'on vous donne l'objet et le montant jusqu'à concurrence de ces 6 milliards 686 millions 784 410 francs ministère de la santé et de l'action sociale demande d'une information judiciaire à l'encontre du comptable sortant de l'établissement de santé de Cafrine pour non-production de pièces justificatives de dépenses pour un montant de 45 millions notées ministères de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire demande d'une information judiciaire à l'encontre du directeur du fonds d'impulsion de la microfinance pour absence de pièges justificatifs de dépenses pour 11 millions 191 532 francs CFA ministère des mines et de la géologie demande d'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du dâge de ce ministère pour paiement sans service fait relatif au marché de construction d'une unité de traitement gravimétrique pour lequel le fournisseur a été payé alors que les travaux n'ont pas été réalisés pour un montant de 73 millions 200 000 francs CFA ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale demande d'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de l'excédage de ce ministère pour une surfacturation sur l'achat de 110 0101 5 tonnes de riz ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises demande d'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du dage du ministère du commerce pour une surfacturation sur l'achat de gel hydroalcoolique pour un montant de 805 000 francs CFA ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants demande d'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de l'excédage du ministère pour défaut de justification de dépenses pour des montants respectifs de 36 millions 52 millions 52 millions 4 millions et quelques pour un total de 145 millions 442 mille 800 francs CFA ministère de la culture et de la communication demande d'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de l'excédage du ministère du commerce du ministère de la culture et de la communication pour absence de certaines pièces justificatives relatives aux appuis accordés aux acteurs culturels pour un montant de 1 milliard 120 millions de francs CFA ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries demande d'ouverture d'une information judiciaire sur les retraits répétitifs sur le compte du fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie effectuée par l'aide comptable pour un montant cumulé de 2 milliards 500 millions demandent toujours au niveau du même ministère et pour le même objet demande d'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du Dage du ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries sur les conditions d'acquisition de masques payées en espèces pour un montant de 2 milliards 500 millions de francs CFA au total pour tous ces manquements pour lesquels la Cour des comptes a recommandé l'ouverture d'une instruction judiciaire le total porte sur 6 milliards 686 millions 784 millions 410 francs CFA et je vous ai donné la répartition 18 recommandations je l'ai indiqué tout à l'heure concernent le dispositif de pilotage 55 recommandations concernent la mobilisation des ressources et les modalités d'exécution des dépenses il reste 12 recommandations qui concernent les mesures fiscales non décaissables et ces recommandations c'est de 4 ordres le recouvrement par la DGID du surplus de subvention d'impôts accordé à certaines entreprises l'encadrement de mesures fiscales ayant des impacts budgétaires la rationalisation de la délivrance des titres d'exonération le respect des critères d'éligibilité aux subventions d'impôts et au financement voilà la quintessence du rapport de la Cour des Comptes tout compte fait force est de reconnaître que les manquements relevés par la Cour des Comptes ne peuvent pas remettre en cause les résultats probants obtenus par notre pays dans le cadre de la mise en oeuvre du presse et que j'ai exposé initialement toutefois conformément aux procédures pour les fautes de gestion commises par les gestionnaires le premier président de la Cour des Comptes comme à son habitude comme chaque année moi j'ai fait 30 ans au ministère des finances chaque année je vois des fonctionnaires défiler à la chambre de discipline financière de la Cour des Comptes pour des fautes de gestion le premier président de la Cour des Comptes saisira la chambre de discipline financière pour les fautes de gestion commises tandis que pour les faits susceptibles d'être qualifiés de délit ou de crime relativement aux instructions judiciaires que j'ai évoquées tantôt il saisira le ministre de la Justice voilà les procédures au niveau de la Cour des Comptes c'était important de pouvoir y revenir il y a d'autres manquements relevés par la Cour des Comptes pour lesquels la Cour des Comptes n'a pas recommandé d'instruction judiciaire mais nous gouvernement nous avons relevé cela l'ensemble de ces autres manquements même je vais en citer quelques parce que vous aurez ce document quelques s'assurer du remboursement de TVA indument restitué à des entreprises 122.264.586 défauts d'enregistrement d'un contrat 12.32.475.507 je donne un autre exemple défauts de précompte de la TVA sur les marchés il faut corriger 17.728.177 même en prenant les autres manquements et les montants ces autres manquements portent sur un montant de 1.607.277.274 pour les autres manquements pour lesquels la Cour des Comptes n'a pas recommandé d'ouverture d'informations judiciaires c'est des manquements qui sont relevés et qui méritent d'être pris en compte en tout cas dans notre plan d'action de mise en oeuvre des recommandations de la Cour du Comité Force Covid de l'ARMP et des rapports d'exécution budgétaire trimestériel que j'ai indiqué tantôt les quatre rapports sur lesquels le gouvernement s'était engagé au regard de ces considérations je puis vous assurer que le gouvernement donnera suite aux recommandations de la Cour et s'attachera à les capitaliser pour améliorer les procédures et dispositifs d'exécution des marchés prenant en compte les enseignements de la gestion telle que nous l'avons vécu avec la Covid-19 en outre concernant les suites judiciaires et administratives préconisées la réglementation en la matière sera appliquée et les mesures appropriées prises quand on indique que la réglementation en la matière sera appliquée cela veut dire que la Cour des comptes continuera la procédure consistant pour les fautes de gestion commises par les gestionnaires à la traduction devant la Chambre de discipline financière tandis que pour les dossiers requérant une instruction judiciaire la saisie du ministère de la Justice au total l'exploitation de ce rapport devra contribuer à raffermir notre option résolue en matière de redevabilité tout en permettant une amélioration significative de la gestion de nos finances publiques je rappelle que le Sénégal a abrité ici en 2017 l'atelier sur la transparence budgétaire puisque classé troisième en Afrique avec le Fonds Monétaire International voilà ce que j'avais voulu indiquer sur les éléments de réponse du gouvernement relatif au rapport de la Cour des Comptes